Tous, ce soir, pour notre 31e conversation céramique, nous sommes en direct des États-Unis et en ma qualité de vice-présidente des Amis du Musée de Sèvres, je suis heureuse d'accueillir Annick Ibsen, peintre, sculpteur, graveur, mais avant tout céramiste américain. Alors, notre intervenante est née à Paris, après de brillantes études de management aux États-Unis, à l'Eureka College, à l'image de Ronald Reagan, et en France, à l'ESCP, elle opte pour une vie de nomade moderne dans la finance. En Libye, en Indonésie, à Hong Kong, en Inde, à Londres, où elle découvre parallèlement l'art des civilisations chinoises, indiennes et syrénaïques. Après des années passées à peindre pour son plaisir, elle s'installe aux États-Unis, à Des Moines, avec sa famille, et décide de s'investir dans la céramique pour rompre avec sa carrière de financière internationale. Alors, le travail de ces 20 dernières années en sculpture est celui d'une artiste qui observe, se forme en autodidacte dans des studios, donc au contact d'autres céramistes, puis dans le sanctuaire de son propre atelier. Alors, les œuvres de Roger Capron nourrissent ses premières inspirations, suivent celles d'Ecubis. Elle en cherche une interprétation en trois dimensions et utilise les techniques de la peinture sur ses céramiques pour exprimer cette rencontre entre la deuxième et la troisième dimension. Pour elle, la sculpture est un objet qui prend une place dans l'espace, elle représente le positif de l'espace. Et ce qui est autour de la pièce, le vide, constitue l'espace négatif, comme d'ailleurs les orifices traversant la sculpture. Ce qui intéresse notre artiste est de créer des sculptures qui brouillent la frontière entre ces espaces positifs et négatifs. Alors, la passionne davantage encore la transmutation de la troisième à la seconde dimension, de façon à montrer comment l'utilisation et la projection dans l'espace trompent nos sens. Et ce travail d'asphémiste a très vite suscité l'intérêt de nombreux collectionneurs privés. Ces œuvres sont également entrées dans de nombreuses collections publiques, comme le Woodford Prize, le Wallace Center of Iowa, ou encore l'Hôtel Greenville, pour n'en citer que quelques-uns. Elles ont en particulier été exposées aux Blondam and San Angela Heart Museums, ainsi qu'à la galerie online Sachi & Sachi pour les salons d'art, sofa à Chicago et à Palm Springs. Alors, Annick est à ce jour représentée par la Galerie Montbert à Des Moines et Chicago, avec une prochaine exposition envisagée en février 2023 à Miami Art Basel. En 2012, notre artiste s'est vu également décerné « People's Choice Prize for Sculpture Installation ». Alors, ce soir, donc, je suis heureuse de céder la parole à Annie, qui va nous exposer plus en détail son parcours, ses recherches et son œuvre. et je la remercie par avance. Bonsoir Catherine. Merci pour cette introduction très généreuse et très détaillée sur mon parcours dans la sculpture, dans la peinture et la gravure. Enfin, je voulais aussi remercier la Société des Amis du Musée National de Ceramique de Slave pour cette opportunité formidable de vous présenter mes œuvres. Voilà. Donc, on commence. Vous expliquez, sans aucune prétention, la façon dont je vois, dont je perçois le marché de la céramique ici, aux États-Unis. Alors, comme Catherine l'a dit, moi, je viens plus du monde de la peinture, mais dans la céramique, vous avez ici, aux États-Unis, les potiers, assez traditionnels, et le camp des sculpteurs. Et c'est dans ces deux camps-là, vous avez les artistes qui aiment, les céramistes qui aiment la terre, donc la création, la construction véritable de l'objet, et vous avez ceux qui aiment la finition. Donc, ils aiment peindre, ils aiment émailler, et graver l'éventail de tout ce qu'on peut faire sur l'argile. Ils sont encore sous-divisés entre ceux qui expérimentent, c'est-à-dire ceux qui aiment travailler avec les couvertes, également ceux qui font la recherche de terres, par exemple, des terres translucides, ou bien des terres qui, comme dans l'Iowa, où nous avons un climat assez dur, l'hiver, peuvent résister aux températures très basses. Vous avez ceux que j'appelle les cow-boys de la céramique, ici. Alors, eux, ils aiment tout ce qui est imprévisible, tout ce qui est expérimentation, avec les fours à bois, les fours à gaz, on appelle ici les fours à soda, c'est quand on fait le travail avec le sel, et également le raku. Donc là, on a un résultat qui peut varier énormément, et on prend des risques, et puis après, il y a aussi les céramistes qui aiment à tout prix contrôler leur production, et on tombe dans l'oxydation et la réduction, c'est-à-dire les fours électriques et les fours à gaz. Entre les deux, toutes les permutations sont possibles. Les potiers travaillent autour, mais pas seulement. Certains sculpteurs font des objets utilitaires ou non, vous avez la méthode de coulage dans les moules, ça s'appelle le slip casting ici aux États-Unis, déconstruction de la forme, reconstruction de la forme, gravure, impression, tout est possible aujourd'hui, il y a énormément de techniques. Slab building, qui est la technique que moi j'utilise, c'est-à-dire que j'ai l'équivalent d'un rouleau à pâtissier énorme qui est monté sur une table qui s'appelle slab builder, et vous mettez la terre dessus et ensuite, en tournant le rouleau, ça vous fait une très belle plaque qui est uniforme. Après, je coupe des morceaux et je monte. Le travail au colombin qui est également un travail où on monte avec des morceaux, mais cette fois-ci, ce sont des morceaux ronds, et puis sinon, on peut le faire avec des morceaux qui n'ont aucune forme particulière. Et enfin, le travail comme avec un bloc de pierre en pleine terre. Donc, vous voyez là, j'ai mis ma signature entre les peintres et les sculpteurs parce que c'est vraiment là que je me positionne. Il n'y a pas énormément de céramistes ici qui aiment vraiment peindre sur la céramique, peindre avec les émeaux, j'entends bien. Alors, pour vous donner un exemple de ce dont je parle, il y avait une rétrospective au Métropolitane, je crois que c'était en 2020, d'un grand collectionneur qui a donné sa collection de céramique contemporaine, 150 pièces, qui étaient superbes. Et donc là, je vous montre certains des plus connus, ils étaient tous connus, mais quand vous regardez, par exemple, Peter Callas, Peter Wilkos, là, vous avez ce genre de personnes qui adorent expérimenter. la cuisson va donner le résultat qu'elle donne et ils prennent énormément de risques. Et vous voyez que quand même, là, ils viennent clairement d'une formation sur le tour et qu'ils ont déformé ou qu'ils ont laissé la forme classique faire un peu autre chose. Par rapport à ça, vous avez Harry Steller ici qui sûrement a dû monter ça à la main avec des aplats comme ce que je fais et là, il a utilisé une technique de scraffito. Donc, vous voyez que là, c'est quelqu'un de très précis qui aime la finition. À côté, vous avez Rudy Ocho, quelqu'un qui m'a énormément influencé parce que ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait comprendre, c'est qu'on peut prendre un objet qui finalement n'a pas un grand intérêt au niveau artistique, c'est-à-dire une forme qui est relativement banale, mais avec la finition qu'on applique dessus, là, on crée un véritable objet d'art et vous le voyez là. C'est tout à fait typique du travail qu'il fait. Et j'ai ajouté un artiste que j'aime beaucoup, Beth Kavaner-Sichter, que vous voyez avec le loup et le lapin, quelqu'un d'exceptionnel et qui fait un travail complètement dans la masse de la terre. Donc, elle prend des blocs de terre, elle les met sur une armature en fer de manière à faire tenir ça en équilibre dans l'espace. Elle sculpte comme si c'était de la pierre. Elle a une pâte qui est très, très molle. C'est presque du beurre. Et puis ensuite, elle coupe ça en plusieurs morceaux et elle vide tous les morceaux. Donc, elle se retrouve à ce moment-là avec des pièces qui ont à peu près un centimètre d'épaisseur. Elle fait passer ça au four, donc elle biscuite. Et ensuite, elle colle avec une colle époxy et elle peint carrément avec de la peinture de bâtiment. Alors, vous verrez plus tard comment elle m'a inspirée pour oser peindre avec des peintures de bâtiment sur certaines de mes sculptures. Elle est dans tous les musées, donc j'ai pensé que si c'était bon pour elle, c'était bon pour moi. Alors, je vous montre juste deux portraits que j'avais faits qui sont assez typiques du genre de commande que je faisais avant de me lancer dans la céramique. Une petite fille chinoise qui avait été adoptée par une famille canadienne, on m'avait demandé de faire un portrait du jour de son baptême et puis une autre jeune fille de 10 ans. Et vous voyez que là, déjà, ce qui m'intéressait, c'était, vous le voyez, dans les cheveux de cette jeune fille que j'allais plutôt vers la sculpture, déjà, en représentation. Alors, quand j'ai commencé à travailler dans la céramique, nous avons la grande chance ici à Des Moines d'avoir un musée, le Des Moines Arts Center, dont la vocation est également de donner des classes et de former les membres de la communauté à un certain nombre de disciplines en art. Et en particulier, ils ont un département de céramique assez bon et grande chance, ils avaient un four, ils faisaient du raccouc, ce qui est quand même exceptionnel parce qu'il faut vous imaginer le musée qui est quand même un musée et à côté, ces fours en plein air qui sont hyper dangereux où on monte à 1000, 1500 degrés à côté des petits buissons et on faisait là du raccouc. Alors, j'ai été donc introduite tout d'abord dans Oracou. Alors là, je... Oups ! Je ne l'ai pas fait exprès, excusez-moi, j'en reviens. Donc là, je vous montre le début du montage de la pièce qui est sur l'annonce de cette vision conférence pour vous montrer comment ça monte. J'étais résidente artiste dans un autre centre d'art ici pendant un an et avant de vous lancer sur le reste, je vous montre rapidement mon studio, mon atelier. J'ai la chance d'avoir un grand atelier donc un certain nombre de projets sont en cours. J'ai un espace galerie où je peux exposer. Mon four se trouve dans une pièce adjacente. C'est un four Cone Art qui est canadien dont je suis très contente. Un four électrique qui est assez grand pour me permettre quand même de faire des pièces de bonne taille. jusqu'à 70-80 cm après il faut que je fasse en plusieurs tailles. Et puis l'endroit où je passe le plus de temps dans mon atelier c'est cette pièce-ci. J'ai donc ma table de travail évidemment un lavabo ça c'est essentiel. Vous verrez là en passant le slab roller et bon là j'étais en train de faire des peintures donc j'ai des trucs par terre ne regardez pas trop. une série de personnalités que j'avais faites qui est exposée là et ça c'est mon espace pour le coulage avec les moules en plâtre. Alors on sépare ça typiquement parce que si le plâtre s'insère dans la céramique dans la pâte même s'il survit à la cuisson des années après le plâtre peut décider en absorbant l'humilité de l'air de sortir de la pièce c'est d'éclater la pièce donc c'est très important de garder bien ces choses-là séparées. Donc ça c'est mon univers. Alors je reviens rapidement à ma technique de construction pour vous montrer par exemple qu'il faut toujours commencer par le bas donc quand on fait une sculpture toujours en fait on travaille à l'envers ce qui est un peu déjantant disons parce que quand on travaille dans la peinture généralement disons qu'on commence avec le point focal on fait un portrait on fait le visage si vous avez une personne vous allez finir avec le visage vous allez recommencer avec l'assise donc la composition est très importante on monte la pièce et plus on monte plus on l'affine et à la dernière étape je grave et j'enlève énormément de terre de façon à vraiment révéler les angles et tous les détails donc vous voyez que ma terre est très chamotée vous voyez le sable qui apparaît il y a énormément de ce qu'on appelle un dégraissant en français c'est du sable on dit du grog ici et c'est une j'utilise une terre une pâte qui peut monter jusqu'à 5000 degrés mais généralement je monte qu'à 1000 parce que les couleurs m'intéressent donc une versatilité de cuisson et deuxièmement je l'utilise parce qu'elle est flexible il y a pas mal d'élasticité mais elle est également très très bien pour la sculpture parce qu'elle est faite pour le raccour alors voilà un exemple de ce que j'ai fait donc au Des Moines Arts Center au début quand j'étais très inspirée par Roger Capron donc je me suis pointée pour un cours et je leur ai dit voilà ce que j'aimerais faire ils m'ont dit ici on fait pas de sculpture alors je leur ai dit mais bon je vais faire un cendrier géant ils m'ont dit ici on fait pas de cendrier alors j'étais un peu embêtée je leur ai montré ce qu'avait fait Capron et ils m'ont répondu écoutez on va vous apprendre à faire une boîte alors j'ai dit très bien et ils m'ont effectivement appris à faire une boîte très méticuleuse et à partir de là finalement ce que je dis souvent c'est que j'ai fait des boîtes de plus en plus compliquées en anglais on dit que souvent vessel on utilise ce terme mais finalement ce sont des espaces en clos alors toutes mes sculptures sont vides et qui sont de plus en plus compliquées donc vous voyez qu'au début quand j'ai commencé j'avais pas mal de bustes qui étaient un peu totémiques et le raku est une technique formidable alors pourquoi parce que vous avez ce carbone qui se force dans l'émail et qui crée des nuances et comme des couches d'émail qui n'existaient pas et donc ça donne une profondeur absolument formidable alors le problème avec le raku c'est que d'abord on met la pièce donc dans un four qui est à l'extérieur avec une flamme de gaz ensuite on sort la pièce avec un outil comme une énorme pince on se protège évidemment puisque la pièce est tellement chaude qu'elle est comme une pièce de charbon rouge complètement transparente donc c'est assez impressionnant hyper chaud on sort la pièce à bout de bras on la porte et on la met dans un autre conteneur généralement ce sont des poubelles avec un matériel combustible quand cette pièce se retrouve dans ce réceptacle je n'ai probablement pas utilisé le bon mot de temps en temps j'ai des francs anglais excusez-moi tout de suite le feu démarre et on ferme cette poubelle et donc ça empêche l'oxygène de rentrer et la réaction est évidemment de créer ce carbone qui ensuite se pousse dans tous les espaces de la Terre donc voilà pourquoi quand vous regardez Duracou c'est très typique vous allez voir quand vous regardez les surfaces blanches qui sont épaillées là vous voyez toutes ces craquelures tout ce carbone qui est rentré là donc c'est très organique et c'est formidable le problème c'est que comme je fais des sculptures qui sont grandes 70 cm en moyenne ça va peser dans les 20 kg 20 kg à 30 kg à bout de bras à 1500 degrés c'est hyper dur donc très vite je suis passée dans un autre atelier avec beaucoup plus d'artistes qui me permettait de travailler plus parce que j'avais des heures très restreintes là et au musée et quand vous voyez la pièce à droite alors ça c'est vraiment c'est vraiment inspiré Capron et ce couple mais ça n'est pas dur à coup donc pendant un temps j'ai essayé de voir comment je pouvais émuler ce genre de résultat en fait l'atelier où je suis allée était un atelier qui appartenait à une société d'architecture qui faisait de la rénovation de tout ce qui était céramique immeubles historiques donc très intéressant très technique très compétent avec une dizaine de fours y compris pour le sel y compris à gaz et énormément de fours électriques donc à partir de là j'ai décidé qu'il fallait utiliser ce qui était là et tant pis pour le rat alors par hasard quelqu'un m'a demandé de faire un portrait un buste d'Henri Wallace alors il faut expliquer Wallace parce que Wallace c'est un des un des grands de l'Iowa un des grands hommes donc Henry A. Wallace qui a été c'est la personne qui a créé la société Pioneer qui ensuite est passée à Dupont maintenant elle a encore changé de nom c'est lui le premier qui comme Mendel a fait de la recherche pour combiner pour faire un maïs hybride alors dans l'Iowa c'est pratiquement monopulture on a du soja et du maïs et donc il a aidé les fermiers à obtenir un rendement en maïs bien supérieur à ce qu'ils obtenaient jusque là et tout ça dans les années 30-40 et alors il a commencé très modestement mais c'est une société aujourd'hui qui emploie des centaines de milliers de gens et qui est présente en France alors sa famille venait d'une société qui enfin d'une petite société familiale qui publiait un journal ce journal s'appelait The Wallace Farmer il existe encore et il publiait des nouvelles pour le fermier tout ce qui était climatique et puis également des leçons il y avait carrément un peu de politique etc donc Henri Wallace a fait partie d'un des éditeurs qui a travaillé pour ce journal et donc quand on m'a demandé de faire ce bus le premier que j'ai fait c'est le petit que vous voyez à gauche et celui-ci est maintenant fait partie de la collection du World Food Prize le World Food Prize c'est vraiment le siège si on peut faire une comparaison du prix Nobel de l'agriculture si vous voulez donc en ce moment en septembre chaque année ils reçoivent toutes les personnes qui aident la nutrition dans le monde notamment dans les pays en voie de développement mais un peu partout et remettent un prix donc ça c'est le premier que j'ai fait le deuxième que j'ai fait est en bas à droite de l'écran et vous voyez qu'il tient donc le journal et le maïs dans la main c'était un homme assez fier donc je voulais rendre cet effet là et ce buste là était complètement démoli par deux enfants qui ont tourné le tour et qui l'ont fait tomber donc je l'ai refait j'en étais à trois mon troisième buste alors tout ça ce que vous voyez comme finition là ce n'est pas de l'émaillage ça s'appelle Cold Bronzing c'est du bronze à froid et c'est un travail de bronze à froid qui crée une réaction chimique après vous pouvez utiliser des patines et vous avez un effet bronze sans avoir le coup du bronze c'est pour ça que j'ai fait ça et je vous montre tout ça pour vous montrer à quel point je suis ancrée dans le figuratif ça c'est clair mais également parce que c'est ce projet là qui m'a été le catalyste pour le travail que j'ai fait avec tout ce qui était cubiste donc vous le voyez au milieu c'est le premier buste que j'ai fait très volontairement à la manière cubiste et il est dans une collection privée de quelqu'un dont Henri Wallace est le héros car il a passé toute sa carrière dans cette société alors je vous montre ça uniquement pour vous montrer ce que c'est mon parcours est vraiment un parcours par état et qui a suivi une évolution au cours des ans et à partir de là j'ai vraiment passé un certain temps à explorer analyser comprendre ce qu'avaient fait les cubistes et en fait tous les artistes je dirais de 1907 en France en Europe jusqu'à la deuxième guerre mondiale j'ai fait toute une série qui s'appelle jazz où je voulais représenter les instruments de jazz que j'aime parce que j'adore le jazz donc là vous voyez un joueur de saxophone je vous montre le devant et le derrière de la pièce parce que je finis mes sculptures elles sont aussi détaillées je dirais devant que derrière ça c'est à mon avis c'est très important ils disent ok effectivement il y a le devant de la sculpture on regarde d'abord ça mais quand même derrière est aussi travaillé et à chaque fois vous verrez que dans chaque espace j'ai vraiment élaboré des petits tableaux des micro tableaux voilà un autre exemple vous avez une joueuse de clarinette là et vous voyez encore tout autour comment j'ai composé ça pour vraiment réaliser une peinture cubiste sur une sculpture cubiste qui à mon avis n'a pas été fait évidemment vous avez Henri Lorenz vous avez Lipschitz vous avez un certain nombre de personnes qui ont fait plein de sculptures cubistes mais pas tout à fait dans cet esprit qui va dans l'esprit de transposer la peinture également sur la sculpture et d'aller à l'encontre de ce que Catherine a très bien décrit qui est la troisième dimension et la deuxième dimension alors je continue je vous en montre une autre c'est une femme qui joue au violon et je vous montre ici une petite vidéo parce qu'il est difficile de comprendre la profondeur sur ces photos et donc là vous voyez comment le trait devient trois dimensions donc je personnellement je pense que le le trait sur dans la peinture dans le papier et devient un plan plat dans la sculpture vous voyez par exemple que son bras à gauche qui est donc qui touche le violon devient en fait une seule épaisseur voilà donc c'est ça ce que je veux dire quand je parle de traits dans la sculpture je vous en montre une autre ici un autre c'était une commande à New York quelqu'un voulait un joueur de saxophone donc je lui en ai fait un autre celui-là est plus figuratif moins déconstruit au niveau plastique je dirais mais reste fondamentalement ancré dans dans le cubisme que je souhaitais démontrer et je vous montre une dernière vidéo ici qui était une commande un collectionneur en Australie qui un moustachu donc une sculpture beaucoup plus masculine vous le voyez qui joue de l'harmonica en même temps que la guitare donc j'ai fait les deux instruments je trouvais ça sympathique et c'était qu'il me demande de faire ça et je l'ai envoyé en plein pendant la pandémie elle a passé deux mois à la douane de Chicago j'étais un peu inquiète voilà donc une de mes dernières commandes où vraiment vous voyez la confiance de tout ce qui m'intéresse en cubisme une femme assise sur un tabouret vous voyez qu'elle a les jambes croisées avec ses petites chaussures à talons et c'est c'est bleu et blanche alors si vous voyez Juan Gris vous avez raison si vous voyez Henri Lorrain vous avez raison la guitare si vous voyez Braque et Picasso vous avez raison donc tout ça c'est ce sont des influences je ne sais pas d'émuler quelqu'un en particulier et sur les côtés du tabouret j'en ai donc profité pour faire des vrais tableaux de façon à vraiment explorer tout l'espace de la sculpture vous voyez le faux j'ai fait ils avaient des papiers peints en faux bois vous le voyez là sur le côté de la guitare et encore vous voyez qu'il y a des des aplats et vous avez également le volume de la pièce donc alors ce que ce qui m'intéresse encore une fois Catherine l'a très bien expliqué c'est cette c'est de brouiller cette d'effacer en fait ce qui se ce qui se passe quand on regarde un objet d'art un objet d'art à plat et quand on regarde quelque chose en trois dimensions donc je vous montre ça parce que ça a été mes premiers essais de retour à la peinture à partir du cubisme et à droite à gauche vous avez la sculpture et à droite vous avez la peinture multimédia qui représente la sculpture au centre que vous pouvez voir mais qui me permet en peinture d'explorer justement tout ce qui est dans l'espace négatif donc autour de la sculpture et que je ne peux pas exprimer en sculpture ce qui m'intéressait aussi c'était vraiment de montrer à quel point mes sculptures étaient ancrées dans le cubisme et donc en prenant une photo de cette sculpture on aplatit complètement les volumes et ensuite elle disparaît complètement dans la peinture donc vous voyez que là tout ce qui est aplati devient trait en deux dimensions alors pareil ici vous avez la contrebasse un de mes instruments préférés qui d'ailleurs se trouve à Paris et vous voyez comment j'ai pu travailler dans l'espace négatif ici et celle-ci qui est dans la collection de quelqu'un qui collectionne beaucoup de céramique japonaise donc j'étais particulièrement contente et je voulais projeter donc trois instruments qui à mon avis sont nécessaires pour créer un petit orchestre de jazz tout de suite on a un orchestre donc le piano que vous voyez noir ouvert avec la femme qui est en contrebasse et la jupe de la femme qui représente je cherche mon mot la batterie et quand j'ai représenté ça en deux dimensions j'ai voulu montrer le mouvement de cette femme donc c'est ce que vous voyez avec la tête qui sort du haut de la contrebasse et qui avance alors je finis avec celle-là pour cette série parce que Catherine avait choisi cette photo pour l'invitation donc je voulais vous la montrer en plus de détails et je vous montre encore une fois regardez bien certains plants sont totalement comme une simple feuille de terre tandis que vous avez également pas mal de volume dessous et autour et avec encore une fois la ligne qui devient le trait qui devient à plat en cératogique et la dernière pièce que je voulais montrer dans cette série un couple donc une composition beaucoup plus compliquée dès qu'on introduit deux personnes plus grande aussi cette pièce-là j'ai été obligée de la faire en deux parties et je vous montre comment elle j'ai voulu la placer en peinture dans un espace plus vert à l'extérieur et de montrer à quel point le cubisme était également organique finalement alors pendant ce temps-là j'ai également fait un certain nombre de peintures ça par exemple les chaises de ma salle à manger avec tous les objets qui traînent un peu partout et ce diptyque qui représente une de mes dalles d'orchestre de jazz préférées ici qui s'appelle le Turner Jazz Center dans une université et encore une fois vous retrouvez les instruments qui nous sont chers avec le piano la batterie la contrebasse et tous les trompettes saxophones et tutti quanti dans la deuxième partie et j'avais également fait un portrait de Billie Holiday où je voulais montrer son visage comme si elle était derrière un verre cannelé qui aurait multiplié son visage alors en sortant du cubisme puisqu'il y a énormément de travail de finition sur ces pièces je suis tombée par hasard sur le Scraffito alors Scraffito c'est une technique complètement différente qui est absolument formidable parce qu'on a une gratification immédiate alors généralement le Scraffito se fait dans la porcelaine pourquoi ? parce qu'on applique un engobe noir ou bien un sous-émail noir et avec un instrument très fin on peut donc graver et graver son dessin pensez au vase grec évidemment qui sont les premiers à avoir fait ça avec ces terres rouges alors là comme ma terre n'est pas blanche comme de la porcelaine je mets d'abord un engobe blanc j'en mets 5-6 couches pour créer un effet de porcelaine ensuite je mets le noir dessus et il s'agit d'aller à travers le noir pour atteindre le blanc et pour créer cette ligne donc là c'est vraiment du pur dessin et c'est c'est très plaisant alors je reviens à Beth Kavaner-Sichter qui donc m'a en quelque sorte libérée pour oser la la peinture peinture de bâtiment sur les pièces alors pourquoi parce que dans dans la céramique et ça les collectionneurs tels que vous le savent très bien ce qui disons exprime l'expertise c'est la finesse de la pièce et qui fait que la pièce est allégée donc quand on commence on fait des pièces lourdes pour vous donner une idée j'ai énormément de respect pour les potiers il faut 2000 heures minimum pour réussir à faire ce genre de choses là c'est pas très impressionnant alors non ça c'est avant les 2000 heures pardon mais enfin pour avoir une forme simple comme ça et et donc c'est vraiment une vie et d'ailleurs les japonais passent jusqu'à 4 ans pour faire une tasse de thé après on passe à l'assiette donc dans la sculpture moi dans celui Audie Miller à peu près c'était aussi mon intérêt de faire des pièces qui sont plus grandes mais qui sont également plus légères et le deuxième défi était de mettre la sculpture sur le mur encore une fois pour réussir à faire une pièce qui est en 3 dimensions mais qui rejoint quand même le mur donc là c'est une installation que j'avais faite pour une société d'architecture qui s'appelait les Trois Grâces où vous avez la première Falling Out of Grace donc elle tombe du ciel très inspirée par Mayol au niveau juste au niveau de la forme générale cette sculpture vous pouvez la voir aux Tuileries donc j'en ai des Tuileries vous l'avez je crois que ça s'appelle La Rivière et il y a un exemplaire également au MoMA dans la cour du musée alors évidemment j'ai fait une interprétation cubiste donc ce sont des pièces qui sont assez grandes elles font autour d'un mètre soixante celle-ci c'était Aspiring to Grace avec l'oiseau donc qui élève vers la grâce et la dernière c'est l'ange ailé qui tombe dans la grâce donc Falling into Grace donc ça ce sont des pièces qui ont été faites en deux parties parce qu'on ne peut pas il y a très peu de four qui peuvent disons accommoder ce genre de taille et non seulement ça mais même s'ils peuvent la transporter la mettre dedans généralement ils la cassent donc je les ai faites en deux parties et collées avec de l'époxy et puis ensuite j'ai utilisé des peintures de bâtiment alors on passe à quelqu'un de très différent Yann Pei Ming retour au Des Moines Arts Center il est venu en 2016 sa première exposition dans un musée aux Etats-Unis c'était au Des Moines Arts Center nous avons eu une chance énorme c'est quelqu'un d'amusant de généreux et d'un talent absolument immense là vous le voyez c'est moi qui ai traduit donc la leçon qu'il a donnée pendant les deux jours où nous avons eu la chance de le voir et il a expliqué comment il faisait ses aquarelles et il a expliqué comment il il allait à l'encontre de toutes les règles qu'on était supposé suivre dans l'aquarelle et c'est quelqu'un qui n'est pas très grand alors on rigole parce qu'il est monté sur la pointe de ses pieds parce qu'il trouvait que j'étais trop grande sur la photo alors il a fait ce tableau vous voyez il a à la main une photo il nous avait amené demandé d'amener une photo de nous jeunes et il peint le directeur du musée Jeff Flaming ici et c'est absolument remarquable en deux jours ce portrait a absolument explosé du papier alors il peint en mettant les papiers par terre son papier aquarelle par terre et puis c'est carrément une flaque d'eau il en met partout partout et vous voyez comme c'est organique comme ça bouge comme ça vis et pourtant il réussit à saisir le regard c'est absolument incroyable et le premier essai qu'il a fait pour ce portrait très intéressant il a pris la feuille de papier il m'a dit non je ne suis pas content de la composition c'est pas la bonne taille il est allé à l'évier il a tout lavé il l'a remis par terre et il a recommencé donc vraiment quelqu'un qui défie les règles alors pourquoi je vous montre ça parce que ça a été une inspiration pour moi pour repartir dans l'aquarelle sur sculpture avec cette série d'interprétations de nature morte donc la partie une partie de notre famille qui est hollandaise j'ai beaucoup regardé les natures mortes hollandaises donc on pense à ces natures mortes qui débordent de fruits d'insectes d'animaux absolument incroyables et puis de fleurs évidemment et la folie des tulipes donc je voulais faire une interprétation en 3D donc à gauche vous avez cette nature morte aux tulipes noires avec des vignes qui montent et à l'intérieur de chacune de ces pièces vous verrez que j'ai ces petites assiettes que j'ai utilisées pour faire des caméos des petits portraits en caméos ultra figuratifs et l'anecdote c'est que ces assiettes me proviennent de mon arrière-grand-mère belge-hollandaise enfin qui était belge mais qui vivait en Hollande et qui collectionnait les miniatures chinois ou inspirées ou en tout cas reproduits d'inspiration chinoise dont ils étaient très friands en Hollande à ce moment-là et donc je les ai moulées pour faire ces petites assiettes au milieu vous avez un hommage à l'Iowa donc c'est le maïs c'est un petit pic qui pousse dans les champs qui est au milieu l'Iowa est un état où il y a du soja du maïs et également énormément d'œuf donc plein de poules plein de poulaillers je crois qu'on est les premiers producteurs aux Etats-Unis et donc j'ai voulu faire ces poules qui sont disons peintes et gravées aussi avec la méthode de Scraffito et vous voyez que là quand on regarde donc ce maïs qui est en trois dimensions qui est totalement je dirais en abstraction devient ultra figuratif sur ce coussin là vous voyez la feuille de côté qui représente la fertilité du terroir de l'Iowa et à droite comme j'ai passé pas mal d'années en Asie j'aime beaucoup les orchidées entre autres et donc pareil j'ai fait un objet à la base qui je dirais totalement une abstraction d'une plante qui devient ultra figuratif avec les feuilles de l'orchidée et puis qui ensuite passe avec la représentation en figuratif en peinture et en Scraffito de la fleur elle-même sur les petites assiettes alors j'ai continué parce que souvent je pars en tangente une idée en amène un certain nombre d'autres et donc je continue jusqu'à ce que j'ai épuisé le créneau donc je parle de séries mais ce ne sont pas vraiment des séries c'est plutôt un thème et là avec ces poules j'ai beaucoup regardé le travail de Jakushu donc 19e siècle au Japon qui a influencé les écoles chinoises les écoles des peintures coréennes également et vice-versa mais enfin c'est tout de même lui qu'il faut mentionner et j'ai fait des plaques que j'ai laissées se casser donc j'ai fait exprès parce que je voulais également allier la technique japonaise du kintsugi donc le kintsugi c'est c'est cet art de la réparation de la céramique que vous connaissez peut-être qui exploite ce défaut pour en faire un avantage un atout et la pièce devient encore plus précieuse une fois la réparation effectuée donc vous voyez ce que j'ai fait là en kintsugi avec ces pièces voilà d'autres exemples de travail que j'ai fait sur céramique de manière très enfin je dis aquarelle mais c'est oui c'est c'est la même technique mais sur la patte et là je travaille donc sur ce que l'on appelle des sous-émails des sous-émaux on dit underglaze ici aux Etats-Unis je n'ai pas vraiment trouvé la traduction en français qui parle de couverte ou d'émaillage et c'est plus une espèce d'enveloppe qui qui met un amalgame de tout mais ici je travaille principalement avec les sous-émailages qui qui sont en fait en qualité très proche de la terre de la patte donc il y a une adhésion formidable et on peut travailler sur l'objet avant la cuisson du biscuit et on peut également travailler avec eux après et généralement je mets une dernière couverte pour sceller l'objet et là c'est une c'est un émail qui est transparent voilà je vous montre encore deux et je repasse à une période cette fois-ci tout blanc donc vous voyez j'ai commencé avec pas mal de couleurs je passe au noir et blanc et puis maintenant je suis totalement dans le blanc alors je vous remontre comment je petit rappel pour vous monter on me demande très souvent comment est-ce que ça tient comment est-ce que ça monte donc ça on commence avec la base en l'occurrence le postérieur de la sculpture et puis on monte et on rajoute donc ces pièces jusqu'à ce qu'on obtienne une pièce finie voilà et alors il y a énormément de travail d'élimination c'est ce que je disais avec des outils on utilise plein d'outils par exemple pour le scraffito j'ai des outils de dentiste que mon dentiste me donne quand il veut les recycler sinon donc en matière de céramique je dirais qu'on recycle énormément j'ai travaillé avec des vieux journaux pour faire mes patrons la terre évidemment c'est déjà le médium c'est recyclé de la terre je recycle les instruments de mon dentiste je couvre avec des plastiques qui viennent de dry cleaning je trouve pas le nom enfin bref donc j'ai l'impression de recycler tout le temps alors voilà cette série de nu blanc et je vous la montre encore une fois en vidéo pour que vous voyez la profondeur alors pourquoi le blanc parce que je voulais vraiment travailler les ombres et voir comment cette dimension crée une nouvelle interprétation qui n'était pas forcément visible à l'oeil autrement que par ses ombres alors regardez cet exemple vous voyez là à gauche dans ce mouvement de bras se contient en fait une deuxième personne je vous les montre c'est là que j'ai fait mes premiers essais de gravure en monotype avec plusieurs là il y a deux techniques de gravure que j'ai utilisées ici et vous voyez je repasse à gauche regardez vous voyez où est cette ombre dont je vous parle qui crée comme un deuxième personnage donc qui est contenu et tenu dans les bras de ce nu voilà ça c'est une recherche qui est très importante pour moi parce que encore une fois c'est la possibilité pour la personne qui regarde de faire un lien non seulement dans l'espace mais avec l'espace alors ces sculptures ont été pas mal montrées les salons où j'expose par exemple à Chicago ressemble à ça et je vous montre là un salon où j'ai eu la chance d'être avec Zheng Yang Jie qui est un contemporain d'Ai Weiwei qui est montré des aquarelles en même temps alors ce qui m'intéresse dans dans l'art de manière générale c'est pas seulement donc les références de l'histoire de l'art comme vous avez pu le comprendre mais également tout ce qui a été écrit en matière d'abstraction ce qui est abstrait ce qui a été abstrait l'abstraction tout le travail qui a été fait par les artistes encore comme Kandinsky Mondrian Malevich enfin tout cela et donc j'ai voulu rendre hommage à Kandinsky qui a déclaré que d'abord le réalisme était égal à l'abstraction et vice versa ce que j'ai trouvé très intéressant et deuxièmement que toutes les formes pouvaient être réduites au triangle donc vous voyez la structure de gauche le triangle le carré celle du milieu et le cercle à droite et je voulais voir si je pouvais pousser cette forme figurative figurative ces formes figuratives le nu donc dans les contraintes géométriques de ce qu'il avait décrit j'ai réussi ça a été dur pour le carré je l'ai fait plusieurs fois et également je les ai présentées en association avec les trois couleurs primaires qu'il a associées à ces formes géométriques qui sont le jaune le rouge et le bleu donc là vous les voyez et après encore une fois j'ai fait un exercice de gravure pour montrer ce que j'essayais d'illustrer voilà alors cette présentation m'a disons permis de repartir dans 20 ans de travail et d'abord il est vrai que j'ai été étonnée de tomber dans la sculpture puisque ça n'était pas du tout ma formation je pensais que j'allais juste voir et puis finalement c'est devenu complètement une passion j'adore la céramique c'est mon médium ça c'est clair mais deuxièmement j'ai été surprise de voir à quel point j'avais fait plein d'oiseaux alors les voilà je vous les montre donc certains en raccou certains non je les ai fait à peu près dans toutes les itérations possibles et je vous montre ça parce que pour une fois j'ai travaillé d'abord sur papier donc une peinture et ensuite je suis passée à la sculpture je n'ai pas fait exprès je voulais faire ce qu'on appelle en français un pavage donc ce sont ces formes qui s'imbriquent indéfiniment et donc j'ai créé un oiseau surprise et j'ai utilisé les dessins de mes enfants pour ceux qui ont des enfants et qui sont passés par la maternelle on se retrouve avec pas mal de peinture on ne sait pas trop quoi faire avec alors j'ai coupé j'ai découpé dedans et j'en ai fait des peintures donc c'est un travail également de recyclage et de coopération et à partir de ça ça m'a donné l'idée de faire ça en céramique donc pour une fois c'est dans ce sens là que j'ai travaillé alors là c'est la technique de coulage où il faut faire des moules en plâtre un travail d'une précision incroyable et ça fait à peu près 4 ans que je travaille autour de ce projet en alternant avec mes sculptures évidemment donc vous voyez on commence avec une forme qui est en une espèce de plastique styrofoam styrofoam on dit en anglais ensuite il faut absolument faire en sorte qu'il n'ait qu'il ne qu'il puisse se démouler facilement donc il faut qu'il soit très très droit sinon on ne va pas pouvoir le démouler on fait un premier moule avec le plâtre et voilà le premier résultat donc ça c'est la première partie la deuxième partie on fait une deuxième j'ai fait la deuxième moitié donc de cet oiseau il faut également qu'il soit d'une précision infinie sinon évidemment les deux parties du moule ne vont pas bien s'imbriquer on laisse un tube et on fait le deuxième moule on les sépare on les fait sécher et après donc on peut obtenir que vous voyez ici en bas à droite c'est ces oiseaux alors on peut faire n'importe quelle forme simplement il faut faire attention qu'elles s'imbriquent très très bien et c'est plutôt un exercice de géométrie il faut être de mathématiques il y en a certains dans ma famille qui savent que ça c'est pas ce que je préfère mais quoi qu'il en soit j'ai fait ces oiseaux pourquoi ? parce que je voulais pouvoir les mettre sur le mur je voulais faire une sculpture qui soit vraiment sur le mur qui pèse beaucoup moins qui soit modulable et ces oiseaux-là en termes d'épaisseur font à peu près 3-4 millimètres donc ils sont très légers très fragiles jusqu'à ce qu'ils soient passés au four voilà donc le résultat que j'ai obtenu alors le thème était de représenter ce balai que l'on voit dans le ciel vous avez sûrement tous vu ces étourneaux ces nuées d'étourneaux qui se protègent apparemment pour éviter les prédateurs en fin de journée on les voit beaucoup ici dans la loi et le thème pour moi était plutôt de parler de cohésion sociale et qui a été un sujet assez à propos puisqu'on est tombé à ce moment-là au début de la pandémie et en introduisant un concept de couleur vous voyez qu'on change complètement l'interprétation de la composition est-ce que c'est un leader est-ce que c'est un outcast est-ce que est-ce que c'est une équipe c'est plein d'interprétations possibles alors comment est-ce qu'elles tiennent sur le mur ces compositions je colle sur le trou qui est laissé derrière l'oiseau je mets un aimant et je crée ces canevas en acier et donc on peut mettre les oiseaux comme on veut l'intérêt aussi c'est que la personne qui possède cette composition peut changer la composition à volonté alors voilà encore une fois là maintenant j'ai fait retour à la gravure et vous voyez que comme à chaque fois comment ça aplatit complètement les volumes je vous montre rapidement mais alors vraiment rapidement comme vous voyez très accéléré comment faire une main je pensais que ça vous intéresserait donc un petit coussin des colombins on y va on affine on met de la barbotine je travaille beaucoup à la barbotine et et on se retrouve comme ça avec une petite main alors pourquoi je vous montre ça parce que pendant la pandémie évidemment on a tous eu des inspirations différentes et du temps du temps pour faire des choses qu'on n'aurait pas fait alors voilà le une de mes inspirations j'ai fait des bébés qui sont masqués les masques ce sont des reproductions des masques de Niccolo Dallarca donc Niccolo Dallarca c'est 15e siècle à Bologne ces terracottas que vous connaissez peut-être qui sont dans l'église de Niccolo Dallarca qui sont absolument formidables contemporaines d'expressions incroyables alors c'est la lamentation du Christ moi j'ai voulu représenter la jeunesse de la démocratie américaine par les corps de ces bébés et les masques qui représentaient disons toute l'agonie qu'on a vécu que ce soit isolation que ce soit les personnes qui sont mortes du virus ou autre tragédie que nous avons vécue donc ça c'est la première que j'ai fait voilà la deuxième et il m'en faut encore deux ça c'est plutôt quelque chose qui c'est plutôt un intérêt pour un musée alors pour ne pas rester dans le lugubre je vous montre quand même que j'ai fait d'autres choses dans la pandémie ça c'est le ras-le-bol de Barbie vous voyez qu'il lui manque une jambe il lui manque un bras Barbie est quand même doré parce que l'espace c'est Barbie elle est toujours très poquette mais elle avait franchement pas besoin de toutes ses jambes et de tous ses bras on a vu pendant la pandémie on n'est pas allé très loin elle a son masque et elle passe tout le temps au téléphone voilà donc ça c'est c'est aussi le côté plus léger de 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 ce à quoi je pensais quand j'en étais à 8 heures de travail dans mon atelier la queue de cheval derrière car Barbie a évidemment une cheval alors pour finir puisqu'on est à la fin de la présentation là je vous montre ce que je fais également en matière de sculpture pour l'extérieur ce sont également des sculptures qui sont vides à l'intérieur à partir d'une armature en fer et ensuite je mets du ciment dessus et vous voyez le genre d'hiver que nous avons dans l'Iowa alors pourquoi j'ai fait ça c'était plus pour par expérience pour voir si elles allaient craquer si elles allaient marcher en fait elles sont très bien tenues et puis mes dernières créations parce que tout de même la sculpture la céramique est venue est sortie disons de l'utilitaire et personnellement je pense qu'il est important de pouvoir toucher la sculpture de pouvoir si on peut c'est pas toujours le cas mais également d'aller à l'encontre donc du design de l'architecture de l'utilitaire de la sculpture donc là j'ai peint sur ces abat-jour et j'ai également disons présenté ces sculptures de façon utilitaire voilà donc je termine ici avec pour vous montrer comment mes oeuvres sont exposées à la galerie Mauberg à des moines une chose que j'ai pas dit c'est que la céramique reste un médium une versatilité incroyable vous voyez on peut accrocher on peut mettre dehors on peut je veux dire c'est utilitaire c'est mémoratif c'est incroyable pour que ce soit une pièce d'âme mais c'est aussi un médium très rigoureux qui ne manque jamais de me rappeler quand j'oublie quelque chose d'essentiel et qui a également de la mémoire donc une pièce n'est jamais parfaite même quand on la moule puisqu'elle a la mémoire du geste c'est quelque chose qui est aussi à comprendre mais on prépare ça et on peut faire en sorte que la pièce soit n'est pas l'air d'avoir vu cette empreinte mais en fait elle la garde bien voilà je vous remercie encore de m'avoir permis de de retracer mes pas depuis depuis mes débuts Catherine merci encore en vous en vous projetant la prochaine visioconférence alors c'était absolument une présentation absolument formidable les challenges artistiques tes oeuvres je trouve merveilleux également le discours que tu as sur elle j'ai bien aimé aussi ta présentation technique de ton travail on voit qu'il y a beaucoup 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 de réflexions là derrière qui sont à l'origine donc de tes créations et enfin génial également par exemple les oiseaux modulables je trouve ça fantastique le domaine de la céramique prévoir comme ça des oeuvres qu'on peut moduler je ne sais pas si d'autres artistes ont pensé à ça d'autres céramistes alors si vous avez des questions chers amis je vous invite à les poser via le chat et pendant ce temps après avoir remercié évidemment Annick je présente le visuel de notre prochaine conférence ça sera Louis Lefer qui est galériste à Paris qui va nous parler de son programme de residency c'est-à-dire qu'il accueille des artistes américains des céramistes qui viennent travailler chez lui et nous serons avec lui donc le mardi 8 novembre à 19h alors attend des questions en tous les cas moi j'en ai eu quelle est ta prochaine inspiration parce que quand je vois Picasso Kandinsky Braque Capron Nicolas Delac quel va être le prochain le prochain artiste qui va sur lequel tu vas faire des filles des filles d'oeuvre bonne question je ne suis jamais à court d'idées ça c'est la première chose ça c'est formidable j'ai trop d'idées donc c'est plus une question de prioritisation mais ce que j'aimerais faire d'abord c'est finir cette série inspirée par les masques de Nicolas Delarca j'en ai encore deux mais ensuite j'aimerais aussi représenter le mouvement alors je pense que c'est un des challenges les plus difficiles dans la sculpture de manière générale de présenter le mouvement et j'aimerais faire quelque chose qui représente la danse j'y réfléchis depuis des années généralement je réfléchis pendant des années avant de sauter et là donc je pense faire une composition assez large qui vont probablement émaner de ces nus mais alors très différents alors je pense peut-être que vous pensez à la danse de Matisse mais pas forcément je pense aussi à Archipanko je ne suis pas la première à avoir essayé de faire ça donc je vais voir comment ça se monte et puis la deuxième grande idée sur laquelle je travaille depuis déjà trois ans au niveau réflexion c'est l'abstraction totale donc c'est vraiment de c'est la prochaine étape alors l'abstraction totale alors je ne sais pas parce que je suis vraiment très figuratif mais ça restera très figuratif pour moi sûrement même au niveau de l'interprétation et j'aimerais interpréter les émotions voilà je voudrais parler de ce que l'on ressent et de donner une plasticité une forme plastique aux émotions donc vraiment beaucoup plus abstrait que ce que j'ai fait Sacré challenge en tout cas j'ai énormément de félicitations un passionnant merci pour ce partage quel artiste bravo c'est merveilleux c'était passionnant merci pour ce partage arrêt technique belle présentation magnifique de beaux commentaires de belles pièces vraiment merci j'adore la conceptualisation grandissante de ces oeuvres formidable et voilà c'est vraiment je pense chez toi la conceptualisation qui est extraordinaire quand on t'entend quand on voit la recherche qui sous-tend l'oeuvre c'est absolument passionnant et en même temps t'es servi par une technique absolument églouissante une dextérité technique incroyable et est-ce que tu as des élèves est-ce que t'as des gens que tu formes est-ce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ton art et qui voudraient être finalement tes disciples j'ai des demandes j'ai des demandes j'ai récemment fait un petit workshop avec des dames qui bon j'ai été obligée de retoucher toutes leurs pièces sinon elles auraient été complètement démoralisées il y a vraiment des milliers d'heures d'apprentissage on peut pas y couper je ne suis pas tentée je vais je vais te dire pourquoi parce que travailler avec avec la terre on en met partout quand on commence moi je suis fastidieuse mon atelier vous l'avez vu il est propre oui on voit que c'est impeccable comme la pensée de l'artiste mais de temps en temps je suis prête à faire des démonstrations et à aider quand j'étais dans ce studio de résidente résidente artiste j'ai effectivement je m'occupais des pièces et j'aime donner les conseils et expliquer et je dois dire que la communauté de la céramique est d'une générosité incomparable incomparable alors en somme tu ne regrettes pas ta vie précédente de globetrotters dans la finance alors je crois que je vais dire la vérité la vérité c'est que c'est la céramique qui m'a aidé à survivre à des moines ça c'est vrai je ne pensais pas rester 20 ans donc écoute c'est formidable j'ai même une Martine Dulle que tu connais peut-être rares sont les artistes qui savent s'exprimer aussi bien je partage tout à fait son sentiment absolument alors est-ce que est-ce qu'il y aura un jour un moyen de voir tes œuvres en France enfin est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être à l'étude ah mais j'adorerais j'adorerais oui avec est-ce que la galerie Morbert expose parfois en Europe non la galerie Morbert expose me représente aussi à Chicago ils font les salons donc non et c'est pas évident parce que la céramique ça casse etc donc il faut vraiment avoir une destination j'ai beaucoup porté des sculptures dans les avions que je livrais dans le métier nord et c'est un peu aussi pour ça que j'ai fait ces oiseaux parce qu'ils ne sont pas lourds et qu'on peut vraiment et voilà c'est formidable j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup oui revenir en France pour ça dans vrai écoute nous aussi on sera heureuse de faire ta connaissance de vive voix en tous les cas merci merci beaucoup Annick merci à tous c'était vraiment une intéressante conversation céramique pour le coup et servie par des talents hors pair à la fois d'artiste et de conteur de conteur d'inspiratrice enfin extraordinaire bravo merci Annick et à bientôt à tous donc rendez-vous le 8 novembre prochain avec Louis Lefebvre merci à tous merci encore Annie au revoir merci 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 à tous merci à tous Merci.